du coup c'est un semoire où on met les graines là dedans ça c'est les disques de rechange pour changer en fonction de la graine quoi la taille de la graine quoi on peut mettre souvent des poquets de graines ou quoi après tu as des trucs sur la moitié fermé où ça choque juste une graine je suis là pour les oignons il est top je pensais à vous tout à l'heure que les plaques d'oignons franchement comme ça c'est vraiment génial et en fait ça s'adapte alors ça dépend des plaques je sais qu'alex et des plaques ça marche pas il faut qu'ils aient parce que je fais c'est que je tasse le terreau dedans et je fais pas la dernière couche là je fais pas le je fais pas le truc où je remplis je fais les trous comme ça en fait je laisse un petit espace ici et rempli pas c'est là que la graine va aller parce qu'en fait si tu fais juste le trou toi même le truc qui n'a pas forcément ça va pas il faut pas trop trop la rente ouais faut pas trop remplir il faut enlever tout le compost qui est là sinon tu le retrouvera derrière après quoi et du coup quand tu passes un truc ici tourne en fait donc tout de suite à forcément une graine par coup peu importe l'espace non j'ai essayé aussi des plaques plus serré 250 ça marche très bien aussi ce qui est juste chance et que des fois alors alex il a acheté des plaques où il ya des creux ici du coup tu peux pas les roues se compter sont pas à entraîner donc mais sinon franchement je vous conseille ce que moi les 80 tu mets se moire j'ai 80 et en fait du coup avec les frais d'un port et tout ça te revient quand même moins cher que ce fut eratec qui est vendu hyper cher et qui est moins bien et ça ça t'a coûté combien à peu près 70 balles à quand même mais ça te fait gagner beaucoup et ça marche avec vraiment pas mal de graines franchement avec tous les 10 points et par contre elle est grosse les grosses graines du coup ça marche pas non mais ils en vendent un deuxième pour les grosses graines ok les grosses graines c'est plus facile déjà tu fais moins sué